Bienvenue à toutes et à tous, ravi d'être avec vous. Je me présente, Olivier Zanetta, je suis journaliste en télévision, anciennement journaliste de presse écrite, auteur, réalisateur, documentaire et professeur associé à l'UIT de Sergi Pontoise. Et je propose des cours de connaissance des médias, technique d'écriture journalistique, média training et le projet tutoré Demain la Com, qui est une émission réalisée avec les étudiantes et étudiants. Alors, pourquoi des cours de connaissance des médias ? Parce qu'en fait, on vit une période de grande transformation dans l'histoire de la communication. Il y aura eu l'invention de l'imprimerie et celle de l'Internet. Mais les conséquences de l'Internet sur notre vie sont beaucoup plus rapides et supposent de s'adapter très, très vite. Tout va très vite. On est bousculé dans notre manière de nous informer, de communiquer. Il faut s'adapter aux nouveaux usages, aux nouvelles plateformes qui apparaissent. Donc, c'est très important de s'intéresser aux médias et à la communication pour comprendre le monde dans lequel vous évoluez et saisir les opportunités qui vont s'offrir à vous. Car l'enjeu pour les géants de la communication et la presse, finalement, c'est le même, c'est capter votre attention. C'est tout l'enjeu des communicants aujourd'hui. Comment réussir à prendre du temps précieux à des consommateurs très sollicités qui séparent à pilles partout ? On vous trouve devant Netflix, sur Facebook, TikTok, LinkedIn, devant la télévision, sur WhatsApp, mais finalement, toujours sur vos smartphones. Et c'est là où se retrouvent les grandes marques que je viens de citer. Donc, on est face à une multiplication des nouveaux canaux, une fragmentation de la consommation des médias. Et il faut en avoir conscience. Alors, on échangera ensemble pendant ces cours de connaissance des médias sur ce nouveau monde hypercommuniquant, sur les sources d'informations et sur la crise des médias. Ce monde hypercommuniquant suppose de savoir passer des messages efficaces. Et c'est pour ça que l'IUT de Sergi Pontoise a choisi d'intégrer des techniques d'écriture journalistique, écriture et vidéo. C'est important, ça va vous aider énormément parce qu'à l'époque du tout numérique, il est important de comprendre ce qu'est une information, comment on la traite, comment on la met en forme, parce que finalement, on n'a jamais autant écrit. On poste des messages sur Facebook, Twitter, on publie des vidéos sur LinkedIn ou TikTok et ce n'est pas terminé. D'autres plateformes vont apparaître et il faudra là encore s'adapter. Et si on maîtrise les techniques d'écriture journalistique, eh bien, on saura être préparé, on saura répondre aux défis. Voilà, donc les techniques journalistiques presse-écrites, on travaille sur l'info, c'est quoi une information, comment je la traite, sous différents formats, des écritures de brèves, des écritures d'articles. Donc, il y aura beaucoup de sessions d'écriture avec une progression-correction pour vous permettre de bien appréhender les bases. Des techniques journalistiques également audiovisuelles, on travaillera sur l'interview, comment on prépare un entretien, comment on prépare ses questions, comment les poser pour accueillir le meilleur de la part de son interlocuteur. Bien sûr, la technique, les techniques de réalisation, et puis le montage. Important aussi, dans les formations, le média training. C'est quoi le média training ? Il y a les hommes politiques, par exemple, qui font du média training, ils apprennent à bien parler devant une caméra. Alors, vous ne serez peut-être pas homme ou femme politique, journaliste, présentateur, mais savoir bien parler devant une caméra, en fait, ça permet de bien savoir parler dans une réunion, de bien savoir parler au téléphone, de savoir synthétiser son propos. Et ça, ça s'apprend. Et il y a une très bonne méthode, c'est le média training. Donc, vous serez face à une caméra avec un journaliste qui vous posera des questions. Et l'objectif sera pour vous d'apprendre à élaborer un message, un message convaincant, en quelques mots, en un minimum de phrases, puisque dans un sujet télévisé qui dure 1 minute 30, un reportage, par exemple, finalement, on ne garde que 20 secondes de la personne interviewée. Donc, il faut savoir condenser, résumer ce qu'on veut dire, et ce n'est pas si simple. Et on travaillera aussi sur la forme. Mais ce qui est important à retenir, c'est que d'abord le fond, et ensuite la forme suit naturellement. On commencera par des exercices, un exercice simple. On vous demandera, par exemple, de nous dire sur quoi vous travaillez aujourd'hui. Eh bien, vous verrez, ce n'est pas si simple. Regardez. Alors, vous allez me donner votre prénom, votre nom et votre fonction, et l'entreprise dans laquelle vous travaillez, s'il vous plaît. Émilie Cresson, chargée de communication interne chez Orange. Très bien. Vous avez lancé avec Orange les ambassadeurs. Quel est l'objet d'un ambassadeur ? C'est quoi la mission d'un ambassadeur chez Orange ? Donc, un ambassadeur, c'est un salarié interne qui, sur son temps de travail bénévolement, se charge lors de séminaires ou d'ateliers, par exemple, entre midi et deux, de parler du digital à ses autres collègues pour les sensibiliser. Alors, cette étudiante est parfaite. C'est une excellente interview. Elle a beaucoup travaillé pour arriver à ce résultat. Elle a anticipé les questions. Elle a travaillé son message. Elle a cherché des éléments de langage. Donc, c'est tout un travail en un mot. En un mot, ça ne s'improvise pas. Et ensuite, quand on est bon, sur le fond, comme je l'ai dit, la forme suit naturellement. Après, on va travailler un peu plus dans la difficulté. On travaillera sur de la communication de crise. Un exercice simple. On vous demandera de trouver sur un sujet complexe des solutions, donc une stratégie de communication. Et donc, ça, c'est aussi un exercice extrêmement important. Ça s'appelle le média training de communication de crise. Donc, vous l'avez bien compris, l'objectif, c'est apprendre à bien élaborer un message convaincant en quelques mots, en quelques phrases. On va parler maintenant du projet tutoré de Manacom. C'est complètement inédit. Et ça se fait qu'ici, à l'UIT de Sergi Pontoise, à Sarcelles, c'est une émission de télévision de Manacom, avec les mêmes standards qu'une émission de télévision, avec des chroniqueurs, des chroniqueuses, des images, des reportages. Et c'est réalisé, donc, par les étudiantes et étudiants de l'UIT de Sergi Pontoise. Et tout le travail de Manacom, c'est une émission de télévision de 13 minutes où on raconte le regard d'une jeune génération sur notre société de communication. Le travail qu'on vous demandera, c'est finalement d'appréhender ce que vous avez fait tout au long de l'année, c'est-à-dire comment je traite l'information et comment je peux la traiter de manière divertissante. Parce que le boulot du communicant, c'est certes de faire un boulot sérieux, mais c'est d'inciter les gens à regarder ce travail de communication. Donc, pour ça, il faut qu'on soit incitatif, percutant, plaisant. Et donc, c'est un excellent exercice que cette émission de télévision, il s'agit de faire sympa. Donc, le regard des étudiants sur notre société de communication, c'est cette émission de Manacom. Et chaque groupe d'étudiants va choisir un thème, ça sera son émission. Il traversera ses chroniques, ses interviews, pour fabriquer donc une émission de 13 minutes. Merci beaucoup de votre attention et au plaisir de vous retrouver à l'UT de Sergi Pontoise. À bientôt.